Musique Bonjour à tous les téléspectateurs, nous vous soutenons à vous parler de cette émission Polysanté. C'est la plus grande chose que nous venons à vous parler de l'économie, mais aujourd'hui, nous avons le plus grand chose pour nous parler de l'économie. Nous avons l'économie du public et de l'économie. Nous avons trouvé cela pour nous parler de l'économie. Nous avons trouvé cela pour nous parler de l'économie, Maintenant, nous avons parlé de la COVID-19. Nous avons parlé de la COVID-19. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la COVID-19. Nous avons parlé de la COVID-19. Je vous parle de médecine. Le but n'est pas un diplôme universitaire pour les patients infectés en France. Je sais que de l'Université de la France. Il vit sur l'Afrique subsaharienne. En 2007, je l'ai connu un certificat d'études spécialisées en bactériologie et auparavant. En 2008, j'ai un diplôme universitaire pour le cours international pour l'infection VIH. En 2010, je l'ai connu sur l'infection sexuellement transmissible. C'est un diplôme universitaire pour les réunions de la France. C'est un certificat d'études spéciales sur maladies infectieuses et tropicales. Je suis diplômé d'université, méthode et pratique en épidémologie, l'Université de Bordeaux-Ségalène. Je suis en fonction universitaire et hospitalière. En 2005 et en 2008, je suis interne des hôpitaux de Dakar. En 2009 et en 2012, je suis chef de clinique, assistant de la faculté de médecine, pharmacie. En 2017, il est plus master et hastador. 4 août 2012 et ma� assistant en faculté de médecine, pharmacie. Enmonite de dolor, voyons une maladie infectieuse et tropicales au centre hospitalier de l'Université de Busene, Brufanne, Boundé-Dakar. En 2016, en septembre 2020, maître conférencier chez Kames octobre 2020, Je suis professeur d'hier à la maladie infectieuse de l'Université Chantejop. Au mars 2020, je suis coordonnatrice du centre des traitements des épidémies COVID-19 au Hôpital Dalladjam. Je suis médecin d'études cliniques qui a proposé le projet de l'Université de l'Ontario. Je suis médecin d'études cliniques qui a proposé le projet de l'Université de l'Ontario. fonctionnelle du virus l'hépatite B au Sénégal 2020. Co-investigateur étude Sien-Cov, évaluation de la présentation clinique et de l'évolution des cas d'infection par le coronavirus SARS-CoV-2. Études imbriquées, multicentriques, ouvertes, randomisées, adaptatives. Deuxième, tu as l'efficacité, tolérance, traitement patient adulte. Je suis venu à l'hôpital de la COVID-19. Je suis venu à l'hôpital de la COVID-19 et je suis venu à l'hôpital de la COVID-19 et je suis venu à l'hôpital de la COVID-19. Je suis venu à l'hôpital de la COVID-19 et je suis venu à l'hôpital de la COVID-19. Sans plus tarder, nous voulons introduire comment nous nous sommes venus à l'hôpital de la COVID-19. En fait, nous allons parler de ce que nous avons parlé avec nous et nous sommes venus à l'hôpital de la COVID-19 et de l'hôpital de la COVID-19 et de l'hôpital de la COVID-19. Le thème et ce que nous avons proposé en JAPO, nous avons l'hôpital de la COVID-19 et de l'hôpital de la COVID-19. Dans la présentation, nous allons parler de ce que nous avons fait et de l'hôpital de la COVID-19 et de l'hôpital de la COVID-19. Nous allons parler de ce que nous avons fait et de l'hôpital de la COVID-19. Parce que le COVID-19 est le COVID-19 et le COVID-19. Nous avons l'hôpital de la COVID-19 et le COVID-19. Nous avons dit que nous avons une maladie émergente parce que la COVID-19 est une maladie émergente. . Comme je l'ai dit aussi, les enfants de l'hôpital de la COVID-19 et les enfants de l'hôpital de la COVID-19, qui ont des maladies émergentes, qui ont des maladies émergentes. Ils ont dit Sars-CoV-1, MERS-CoV, et cette personne qui est responsable d'infection de la COVID-19. C'est la première fois qu'on a parlé de SARS-CoV-2. Quand on a passé, on a parlé des variants. C'est quoi? En fait, le virus, quand on est dans sa vie, il est multiplié et il est mené. Il est mené par jour à une journée, mais parfois, il y a des gens qui ont été menés. Les gens qui nous ont fait des gens, ils ont été menés par rapport à ce virus. Il y a un virus qui nous a fait. On a vu des gens qui ont dit le virus Delta. C'est le virus que vous connaissez. Ce virus peut être plus efficace. Parfois, le virus peut être efficace. Le virus peut être efficace. Mais parfois, il peut être un virus qui peut être testé. Il ne va pas se voir. Le virus doit être efficace, le virus doit être efficace, c'est-à-dire que le virus ne peut être pas dur. Ce virus devrait être efficace. Donc, si c'est un virus dans le cas, il est en danger. Il ne peut être efficace de la distanciation sociale. Vous le savez, d'un mètre, il ne peut pas être efficace. Il ne sera pas une chose de bien. Mais également, quand il nous fait du coup, si il ne nous fasse pas, il n'a pas de bonnes conditions de bien. Et quand il nous fasse, tout ce que tu avais à l'aise, dans ton abeut, dans ton « gaming », il ne peut qu'en aller. Il ne peut pas qu'en aller. Pour Sénégal, ils vont venir avec les épidémies au niveau du Sénégal et les données. Quand on va voir J'ai vu qu'une fille a pris un virus qui a un chien, il a pu te faire faire des difficultés dans la vie de la vie. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés pour les enfants qui ont été sancés à la vie de la vie. C'est ce que tu as vu que tu as la fèbre. La fèbre est la fèbre de la vie de Lalle, c'est la maladie respiratoire. Il y a des signes que si tu as la fèbre, il y a des formes simples et graves. Les formes simples, elles vont se battre, 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 elles vont se battre. Vous avez vu que vous enregistrez deux grammes grosses mais en fait, des confessions réelles peuvent se battre, et des problèmes de diffuse, les problèmes de respiration. DD Nous sommes en train de respirer. C'est ce que nous avons dit. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'est ce qui nous a dit que les gens ont des problèmes. Si nous regardons le taux d'oxygène dans les mains, nous nous voyons que le taux d'oxygène est en train de se déplacer jusqu'à 90% ou même moins. Nous savons que nous avons faim de févre. Mais finalement, la févre de Covid-19 n'est pas seulement la faim. La faim va se passer à la bouchée, et elle va en train d'entraîner la trombose, elle va se passer à l'oeuvre. Elle peut se passer à la févre, la bouchée, la bouchée, les 10 ans sont des févres d'AVC. Ces févres de l'oeuvre sont de l'oeuvre. Si nous pouvons commencer, nous pouvons se passer à tous les organes. Dans les cas de la févre Covid-19, 2 personnes vont aller vers les graus, ils ont besoin de réanimation, c'est une forme sévère et une forme de réanimation. Quand les graus ont les plus grandes, les personnes qui ont été tendent les graus, elles ont été élevées à la fèbre et à la fèbre. Elles ont été élevées à commencer à les graus, pour avoir un problème de respiration. C'est ce que nous avons dit que les graus ont été élevées. Les rèvres ont été élevées à la fèbre et à la fèbre. Il y a des problèmes de respiration, pour avoir des problèmes de respiration en deuxième semaine, on a vu que les graus ont été élevés, mais les gens ont été élevés. Les problèmes de respiration ont été élevées à la fèbre. Ceux-ci ont été élevées à la fèbre et à la deuxième semaine. C'est ce qu'on peut faire, pour savoir les gens qui ont la fèbre ou leur fèbre. Il y a deux personnes qui ont insisté qu'il y a un enfant de la février de la COVID-19. Donc, il y a un genre de coton-tige, qu'il s'est mis au bac ou à la gorge. Il y a un enfant de la février de la février de la février de la COVID-19. Il y a deux personnes qui ont une février de la février de la COVID-19. Il y a un enfant qui a un enfant d'une des femmes et qui a un enfant d'une des femmes. Mais si on veut faire le test, il faut dire qu'il n'y a pas de fèbre ou qu'il n'y a pas d'hôpital. Parce que pendant 5 jours, le test peut dire qu'il n'y a pas d'hôpital. Donc, les deux personnes qui ont la logique, deviennent à l'hôpital et qu'ils peuvent savoir qu'il n'y a pas d'hôpital. Maintenant, nous allons parler de l'épidémie au Sénégal. Au Sénégal, il y a des conseils qui ont appelé le CNGE, le Comité national de gestion des épidémies au niveau stratégique. Mais après le niveau stratégique, il y a des conseils qui ont appelé le COS, le Centre des opérations d'urgence sanitaire. Ce sont les conseils qui ont appelé ce qu'on a fait pour faire le faire. Mais regardez cette courbe. Il faut qu'on a fait le temps de faire. Depuis le mois de juillet, on a vu des conseils qui ont appelé la première vague et la deuxième vague. Ce sont les diapositifs qui ont appelé la deuxième vague. Même quand ils ont appelé la deuxième vague, il y a environ 7000 cas par mois. Mais au mois de juillet, on a vu qu'au niveau du Sénégal, il y a 19000 cas. Presque un tiers des cas qui ont appelé le Sénégal au mois de juillet. Il y a un des conseils qui ont appelé le Sénégal au mois de juillet. Mais on a vu des conseils qui ont appelé le Sénégal au mois de juillet. On a vu que le Sénégal au mois de juillet, il y a eu un peu de question. En plus, on a vu des conseils qui ont appelé les cas qui ont appelé les cas qui ont appelé le Sénégal au mois de juillet. d'essayer d'essayer à faire une autre chose. Mais si on a fait une troisième vague, on peut avoir une situation alarmante. Parce qu'on a vu ce que nous avons fait, nous avons testé, parce que plus de 5 000 personnes ont testé, parfois 3 000, 2 000. On a vu le nombre de cas, comme je l'ai dit, qui a été en vert, il y a eu des cas en juillet. Il y a eu presque 20 000 cas, il y a eu des cas, il y a eu des décès. Il y a eu des prévalences, mais il y a eu des cas communautaires. Même si on a vu le test, il y a eu des cas de positivité. Il y a eu 8 % de la première vague, il y a eu 28 %. Mais on a vu aussi les cas de la santé, au niveau des structures sanitaires, et il y a eu des saturations. Il y a eu des maladies, 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 il y a eu des places, et il y a eu des problèmes. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il y a eu une troisième vague. Il y a eu des dépistages, parce qu'il y a eu des épidémies, il faut savoir où nous sommes et comment nous gérons. Si on connaît les cas, ce qu'on doit faire, c'est qu'on leur a pris en charge. Après, ce qu'on leur a dit, c'est qu'on leur a dit, c'est qu'il n'y a rien, 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 donc c'est qu'on leur a insisté. On n'a pas malade, parce qu'on leur a insisté sur la prévention. Dans le dépistage, c'est qu'on doit faire au niveau politique. On voit que les tests de diagnostic rapidement sont arrivés dans l'hôpital, ce qui est le plus important. Nous avons une urgence, si on est arrivés, sans qu'ils ne sont pas arrivés, ils ne sont pas févre, parce qu'ils ne sont pas févre, parce qu'ils ne sont pas tests de diagnostic rapidement. En tout cas, ils ont dit que les tests de diagnostic, ils ont des dotations, ils ont des commandes, ils ne sont pas de rupture, parce qu'ils ne sont pas déloités avant, ils ne savent pas de PCR. c'est un facteur qui s'est donné mais d'autres vont être méfés, alors que la méféation, il faut aussi prendre des tests pour attacter. On peut continuer à aller sur la pharmacie. Pour les gens qui souhaitent d'être responsables. Et pour aussi les tests de diagnostic rapidement, Il faut plutôt décentraliser le PCR. Car les patients, ils ont toujours mis le PCR pour la COVID-19, pour вопросы, Je suis un pasteur et il y a des hôpitaux qui peuvent faire des tests aux voyageurs. Pourquoi nous ne réfléchissons pas aujourd'hui? Il faut nous centraliser les choses. Il faut faire des cas aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur ce que nous faisons pour augmenter le nombre de maladies. Ce qui n'a pas de maladies, c'est l'oxygène. Parce que tout ce qui a fait, c'est que les maladies sont graves. Les maladies peuvent être graves. Les maladies peuvent être gérées. Mais ce qui a besoin, c'est l'oxygène. Donc il faut nous réfléchir sur ce que nous faisons pour avoir des cas. Je vais vous dire, est-ce que nous sommes en Sénégal, il n'y a pas de possibilité d'aller à un stade, d'aller à un hangar, de l'eau et de l'oxygène pour pouvoir l'oxygène et l'équipement. Donc, il faut que nous devons continuer d'utiliser les mesures barrières. Les mesures barrières peuvent les laisser. Nous devons rester dans notre maison. Nous devons faire des banniers de notre famille. Nous devons mettre des masques. Nous devons éviter la distanciation. Et également, nous devons nettoyer régulièrement la surface. En tout cas, ce que nous voulions partager avec vous. Nous voulions voir que l'épidémie, quand nous voulions aller à Djeki Djeki Mouyok, Djeki Djeki Mouwani, ce que vous connaissez, c'est une forme sévère, une forme grave. Parce qu'elles sont les fêtes. Elles ont besoin d'oxygène. La situation, nous devons aller à la troisième vague. Nous devons essayer d'utiliser les mesures barrières. Nous devons attendre les populations pour respecter les mesures barrières. Nous devons attendre la vaccination. Et les politiques, peut-être qu'il faut impérativement nous devons faire des actions pour qu'on puisse, en tout cas, sortir de la févre de la COVID-19, terminer, et nous devons faire des personnels médicaux. vous savez, nous devons faire des offrandes. Nous devons arrêter, nous devons arrêter, nous devons prendre en charge des maladies. Mais nous devons faire des politiques et la population. Sans la population, nous devons aller, nous devons faire des févres. parce que, si vous le savez, vous le savez, nous devons aller en guerre sanitaire. C'est Dieu, nous devons aller, nous devons aller. Amen. Merci. Nous avons professeur Huiz Fortes, qui est infectiologue, épidémiologiste, qui est venu à la COVID-19. C'est la COVID-19.